Si est-il heureux que Carlito avait annoncé la naissance de son fils le 14 janvier 2023 ? Mon troisième fils est né ce matin. Ce post est sponsorisé par un amour indivisible et éternel, avait-il ainsi écrit en légende d'un cliché de la main de son bébé. Seulement, quelques semaines plus tard, il avait de nouveau pris la parole pour expliquer que son bébé était hospitalisé alors qu'il n'avait qu'un mois et demi. De son côté, il devait faire face à un burn-out et avait donc pris la décision de mettre ses activités sur pause pour se reconcentrer sur l'important et être présent à 100% pour son fils. Pour rappel, son bébé est né avec une malformation congénitale due à l'absence du faisceau de nerfs assurant les contractions de l'intestin. Une maladie qui serait très douloureuse et qui nécessitait une opération. Cette dernière a d'ailleurs eu lieu Lundi 24 avril 2023, Carlito a de nouveau pris la parole pour donner des nouvelles de son fils. L'opération s'est très bien passée, a-t-il ainsi annoncé dans un premier temps en story de son compte Instagram, en légende d'une photo où l'on peut distinguer son bébé dans un petit lit d'hôpital. Il a ensuite assuré que l'opération avait duré 5 heures. Carlito, tout fonctionne parfaitement Notre fils s'est fait retirer 25 cm de côlon malade. Il a bien récupéré et ça y est, tout fonctionne parfaitement, a-t-il ajouté. Il a ensuite tenu à remercier le personnel soignant. Merci infiniment au staff de l'hôpital Trousseau, vous êtes incroyable. Des héros, sans hyperbole. Il a également pris soin de remercier sa communauté qui n'a cessé de lui envoyer des messages de soutien. Maintenant, on peut repartir du bon pied, a-t-il conclu soulagé heureux de voir son fils en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada